À la bonne heure, Régis Maillot fait son show. Ah, je suis chaud bouillant. Ça vous a mis en appétit ? Alors nous sommes lundi, et le lundi, dans la bonne heure, on joue. Le jeu, le jeu. C'est sympa, hein ? Absolument. Le jeu, on joue. Et on va jouer avec Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour. Bonjour. Où habitez-vous Myriam ? Moi je suis à Cognac. À Cognac ! C'est une région que j'adore, moi, personnellement. Ah, moi aussi. Ah oui, c'est vraiment comme du petit lait. Non, mais on parle pas de boisson, il y a autre chose que la boisson, Cognac. En tout cas, on est ravis de jouer avec vous, et vous allez gagner, outre le livre de Christine de Viejeancourt, je vais vous envoyer une montre RTL également. Et pour ça, il faut répondre à quelques questions un peu... Tarabiscotées. Tarabiscotées et humoristiques de notre ami Régis. Voilà. Mais on va vous aider, hein Myriam ? C'est parti. Ah, mais j'espère bien. Ah bah oui, oui. C'est parti Myriam, vous êtes prêtes ? On passe à la première question. On se souvient tous de cette chanson qui a fait danser des générations entières. Ah oui. Stay alive, stay. Les Bee Gees. Les Bee Gees. Il en manque deux maintenant. Ce groupe qui a fait beaucoup pour décomplexer les adolescents en pleine mue, mais qui a causé des dégâts irrémédiables à des centaines de milliers de paires de testicules compressées dans des pantalons bien trop serrés. Si vous avez vu... Robin Gibb, ou Gibb, je sais pas. La voix des Bee Gees nous a quittés. Du trio, il n'en reste plus qu'un. Quel est le prénom du dernier des frères Bee Gees encore live ? Trois propositions. Barry, Highlander, ou ça va pas tarder ? Barry, on vérifie, c'est une bonne réunion. Si je puis dire, on a procédé par élimination. Passons, si vous voulez bien, Iriam, à la question gastronomie. Campagne législative au bije, vous avez vu, la polémique sur la nourriture halal reprend dans les cantines. Alors aujourd'hui, pour éduquer nos enfants aux subtilités gastronomiques, on va jouer au jeu halal, pas halal. D'accord. Vous êtes prêtes ? Prêtes. Chips au bacon. Pas halal. Sol meunière. Pas halal. Thé vert. Pas halal. Saucisson. Pas halal. Non, c'est l'inverse. C'est le contraire depuis tout à l'heure. Eh oui, c'est l'inverse. Salsifie. Ah ben non, c'est bon ça. C'est halal. C'est halal, non. Salafiste. Salafiste, c'est halal. C'est halal aussi. Beaujolais. Non, c'est pas halal. Shawarma pour les poulets. C'est halal. C'est halal. Le boudin. Pas halal. Ah, ça dépend si la dame moche est musulmane. Oh ! Oh là là. Oh non. 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 Il fallait la trouver, celle-là. Question suivante. On va mettre un veto sur cette question. Question suivante. Eh oui, eh oui, dans la série Bienvenue chez les ch'tis, voilà la suite. Le grand match des législatives est lancé à N1 Beaumont entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La Jeanne d'Arc des terrils face à la terreur des fourneaux. Sans que le niveau va voisiner celui de la mer morte un jour de soleil. Ils se sont traités de noms d'oiseaux tout au long de la campagne. Je vous donne des insultes. Vous me dites pas vrai, pas faux. Ça, c'est compliqué. Pas vrai, pas faux. C'est quoi ? Pas vrai, pas faux. Stéphane va vous aider. Il adore ça. J'ai enfin compris comment ça marchait. Quand c'est faux, on dit pas vrai. Quand c'est vrai, on dit pas faux. C'est son cerveau en même temps. C'est lui de Régis Mailloux, il est un peu pervers. Jean-Luc Mélenchon a traité Marine Le Pen de semi-démente. Oui, pas faux. Marine Le Pen a déclaré dans le Mélenchon, tout est bon sauf la tête. Pas vrai, pas vrai. Pas vrai, exact. Marine Le Pen a dit de Jean-Luc Mélenchon, en dehors des caméras, c'est presque un petit garçon. Pas faux. Pas faux. Pas vrai. Pas faux. Pas faux, oui. C'est une SCF, sans cervelle fixe. Pas vrai. Pas vrai. Jean-Luc Mélenchon a dit à propos de Marine Le Pen, avec moi, elle va vraiment broyer du noir. Pas faux, pas vrai. Pas vrai, pas vrai. Marine Le Pen a dit de Jean-Luc Mélenchon qu'il était un idiot triplement utile. Pas faux. Non, pas faux. Et enfin, Marine Le Pen a dit de Mélenchon, le sans-culottes va finir le froc sur les chevilles. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. Pas faux. Bravo. C'est compliqué quand même. C'est un super. Il reste une question ou c'est terminé ? Une dernière question. Une dernière question. Question rattrapante. Contrairement aux pistes froids qui nous font croire que Jean-Marc Ayrault aurait autant de joie de vivre qu'un mormon sous Valium. Jean-Marc Ayrault est drôle. Il suffit de regarder certaines dénominations du gouvernement pour le constater. Parmi ces ministères, lesquels n'existent pas ou pas encore dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault ? Vous me répondez Ayrault ou pas Ayrault. Le ministère du temps libre ? Pas Ayrault. C'était mon roi. Le ministère du redressement progressif ? Ayrault. C'est Montebourg. Oui, ça tombe bien, ça va bien. Oui. C'est vrai que ça donne envie de redresser la France, un nom pareil. Le ministère de la débandade économique ? Pas Ayrault. Le ministère de la réussite scolaire ? Ayrault. Ayrault. Le ministère de l'égalité des territoires ? Ayrault. Le ministère de l'échec scolaire ? Pas Ayrault. Pas Ayrault. Ministère des ronds-points et des dos d'âne ? Pas Ayrault. Ministère de l'inégalité des sexes ? Pas Ayrault. Ministère du dialogue social ? Pas Ayrault. Et enfin, le ministère de la sauvegarde de la sécurité sociale ? Pas Ayrault. Exact. Bravo, votre réponse. Myriam, c'est gagné, on vous envoie tout ça. Ah oui. Vive Cognac. Oui. Oui. Très belle raison. Allez, on trinque à votre santé, on vous embrasse très fort Myriam.